bonjour 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 à tous j'espère que vous allez bien bonjour bonjour à la première personne connectée bonjour à tous merci beaucoup la mère comment tu vas merci à tous ceux qui sont connectés oui bonjour bonjour à tous bonjour à mes personnes connectés vous partagez on va se faire sa propre on va se faire merci merci beaucoup véronique à sophie salut salut à toi moi c'est fait par marina cadeau comment vas-tu bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien je m'aime bien comme on dit en anglais on feel good je file très bien merci beaucoup on va attendre bon un peu mazo comment vas-tu ma chérie merci pour les coeurs merci tout le monde ouais vous l'avez fait le direct un peu dehors mais le vent m'a chassé oui en fin de retour ouais en fin de retour ouais les gens passaient en fait j'étais partie pour des soins dentaires comme ça pour faire des soins et puis bon il ya eu un petit souci donc on m'a fait une incision donc je pouvais pas parler comme pendant 24 à 48 heures maintenant ça va je me porte bien ouais merci beaucoup merci pour tous merci à tous aussi et puis bon hier il ya eu le vol d'auto ben c'est pas une blague là j'ai quand j'ai mis ça hier là c'est pas une farce on m'a volé ma voiture hier oh merci pour les étoiles au bon merci pour les étoiles non je suis pas grippé je vais mais quand même si un café c'est ça c'est pour ça que j'aime prendre le café au réveil parce que j'ai la gorge et puis comme un peu chose je vais bien oui on a volé l'auto hier le roi est parti travailler c'est là bas que l'auto a été volé mais bon les assurances tout et tout la police tout embarqué dedans donc y'a pas y'a pas à faire mais si on est en occident n'est pas au village ici au village là c'est là bon on pleure jusqu'à et puis pleure finit pas ici là bon c'est que si ça te fait mal parler c'est un bien matériel tu étais un peu attaché à ça mais après là on passe dessus merci beaucoup merci à tous merci d'être connectés merci vous savez que moi quand c'est le cas de justice quand il y a des injustices qui sont faites l'impacteur ceux qui connaissent l'impacteur connaissent son problème de justice donc quand c'est justice là pour moi un problème de justice n'est pas buzz ou on a où on a essayé d'écraser l'autre là c'est pas question de buzz ça veut dire que vous qui me regardez des gens qui sont autour de moi partout en afrique tu peux être victime de ça voilà tout le monde peut être victime de ce qui est arrivé aux garçons aujourd'hui oui je vois des gens qui vont en rythme ont pensé que non c'est du buzz non c'est pas du buzz on est dans du sérieux ici je vous met une chanson de wendy wendy c'est un groupe à ivoirien qui chantait qui chantait dans le temps bon maintenant on n'entend plus parler d'eux donc je vais vous mettre cette chanson là il ya une phrase que j'ai retenue dans cette chanson oui elle est embêtée mais pas mon dialecte que je comprends mais aucun sens n'est vraiment bon ça dit que tu as deux faut me donner un c'est pour ça que je vous mets picasso de wendy tu as deux donnes moi un ou moins merci pour les étoiles merci beaucoup merci pour les étoiles le volume de cette chanson est propre merci beaucoup merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup fabio merci pour les étoiles merci beaucoup c'est une chanson pour les pauvres à une chanson des pauvres je comprends pas bien mais je sais seulement que si tu as deux donne moi au moins un encadonne au moins un si on a deux merci beaucoup ouais mais du sucre mets une cuillerée à café merci beaucoup oui d'hommage à vous les artistes africains le burrida qui devait défendre les artistes c'est comme tu es syndicaliste tu t'en vas avec ton poulain pour le défendre et puis tu quittes derrière ton poulain elle dit je suis pas inscrite au burrida maman tu n'es pas inscrite au burrida et puis c'est à toi on donne raison c'est ça la fric merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à tous c'est une petite poulain bah bah là je comprends pas mais j'aime bien la chanson c'est plus compliqué car les villes et tout je vous je vous souviens pas que ma page est venu clean ma page va être clean l'année pour souffrir il n'y a pas votre place sur ma page est sans projet voici un enfant un enfant merci beaucoup pour les étoiles c'est l'arrière pour l'afrique les unis avanceur bien quoi l'afrique m'a pas de décliné et ça depuis le signal fort à montréal dans la page est décline depuis tout ce qui s'est passé là j'ai nettoyé la page merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous ceux qui sont connectés je vous dis merci aujourd'hui c'est samedi combien je sais pas mais c'est ça je vais bien c'est ça je suis là pour vous rassurer que je vais super bien ma santé est bonne j'ai eu un petit souci comme je vous ai dit on m'a volé l'auto c'est pas de la blague on y est ce pas avec des choses comme ça merci beaucoup donc finalement comme j'ai dit on n'en parle pas trop les assureux la police est encore dedans donc bref dans tous les cas le secteur où ça a été volé il ya une caméra donc ils vont finir par un voie qui a tous eux ils vont finir par attraper ceux qui ont fait ce préjudice là mais comme on n'est pas au village ici à une voiture de courtoisie donc l'impacteuse j'ai vu des commentaires c'est bien fait pourtant bon c'est bien fait pour moi on m'avait un voiture de courtoisie j'ai dit que votre vie c'est la souffrance et vous voyez vous bref donc c'est ça merci beaucoup merci à tous ceux qui sont connectés comme je le dis un cas d'injustice c'est pas du buzz un cas d'injustice c'est que il ya quelqu'un ça dit qu'il a été lésé ça dit qu'à un moment donné on a on s'est senti moi c'est avec ça que j'ai de la misère vous le savez bien c'est avec le fait que certaines personnes pensent que elles ont le pouvoir certaines personnes pensent que les autres sont en bas mais comme je dis moi les dirais tout en fait on ne dit pas non je suis pas des gens je suis venu encore revenu encore pour parler de l'affaire ivy d'euro oui l'affaire ivy d'euro parce que ce jeune homme a été lésé ce jeune oui ce jeune homme a été lésé je vais pas lire commentaire même pas comme on appelle ça être un peu distrait lors de mon directeur ce jeune homme a été lésé moi je veux pas rentrer dans tous les détails de comment 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 je veux partir de quelques faits seulement quand ce jeune homme se retrouve au bureau d'art le bureau d'art que cette maison qui doit protéger ça dit que qui doit être là pour des artistes qui toi qui doit être là pour des créateurs quand ce jeune homme là va avec ce virus d'abord sachez que moi je suis pas une menteuse quand j'ai fini de faire le direct le jeune homme est rentré en contact avec moi et je nomme respectueux salut 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 tu pas là et ce jeune homme non mais écoutez les mots sont à leur place il m'a jamais m'appelé tanti il m'appelle madame et moi j'aime ça oui pour éviter même la familiarité quand il m'a laissé le message m'a laissé un message écrit je les rejoins oui madame bonjour j'ai vu que vous avez fait une vidéo pour défendre ma cause vraiment merci beaucoup merci c'est une injustice que j'ai subi vraiment j'en souffre je dis oui c'est parce que c'est une injustice que nous autres on a mis la bouche dedans c'est parce que c'est une injustice ou on pense que quand on a tout tout nous est dû ou on pense que on est dans une république ou quand on se frotte aux gens qui sont au pouvoir ça dit que ça c'est comme si on a toute la planète est à nos pieds le jeune homme a expliqué tout le monde a vu comment ça s'est passé moi j'ai parti de quelques faits j'ai pas trop l'entrée passé pour ne pas rendre la vidéo trop longue quand ce jeune homme rentre déjà avec son son ami dans le bureau où vous accrochez pas c'est dans le bureau du burrida ou bien je sais pas ou wherever quand ce jeune homme rentre là-bas et que déjà on leur dit que comme on appelle ça vous ne devez pas filmer vous ne devez pas faire d'enregistrement parce que si vous enregistrez ça peut se retourner contre vous comme si vous avez brimé des droits ce qui est clair mais quand on dit ça aux jeunes hommes pourquoi ce jeune homme est en train de parler et puis d'abord il a dit la façon dont déjà elle a placé son téléphone nous on soupçonnait déjà que elle allait nous filmer ou bien elle allait nous enregistrer non c'est arrivé là-bas madame a placé son téléphone madame s'est donné le droit toi tu t'es donné le pouvoir de pouvoir enregistrer ces garçons et pendant que le petit césar était en train de parler c'est son ami qui a attiré l'attention mais vous avez dit qu'on ne filme pas mais pourquoi elle est en train de nous filmer mais monsieur elle est en train de nous filmer et qu'est ce que vous faites vous faites sortir l'autre jeune homme et puis lui seul il reste là mais quand lui seul il reste face à cette machine là oui j'ai appelé vidéo la machine parce que elle est venue avec une structure elle est venue avec des gens n'étaient pas sur lui même s'ils étaient juste à deux ou à trois dans le bureau mais il y avait tout le monde qui était là donc que voulez vous que ce jeune homme là dise dans ce bureau là même si on a dit que c'est lui même qui a créé comment on appelle ça les salis les tours du 11 septembre aux états unis là dans le bureau la relation lui disait faut dire ça là c'est ce qu'il allait dit parce que il était comme ça sans âme il était sans défense on l'a laissé à son sort il a dit à un moment le burrida a dit on peut pas dire que c'est pas un plagiat on peut pas aussi dire que c'est un plagiat vous savez quand on va dans cette voie là c'est pas intéressant oui c'est pas intéressant oui madame est venue oui la loi a parlé la loi a parlé tu étais ça dit que tu étais tellement exubérante dans cette vidéo là moi je suis resté comme ça sans voix oui la loi a parlé de quelle loi tu parles la loi où tu es parti et puis toi si tu as le pouvoir de filmer la loi où tu es parti face à un jeune homme de 21 ans qui était sans défense c'est ça qu'on dit loi non ça c'est une loi de poids deux mesures mais tu t'es pas limité à ça après ça on assiste à tout ce que tu as fait on assiste à ce que ça a donné les les fabriques les explications à gauche à droite le canet d'adresse oui on sait que toi tu es un canet d'adresse c'est parce que même tu es un canet d'adresse aujourd'hui que depuis le début nous autres on s'est dit que c'est qui est sur ce jeune homme là c'est qu'il te reproche il y a du vrai dedans oui moi je l'ai dit dans ma vidéo précédente d'aucuns peuvent te défendre c'est tout à fait normal et je comprends ça et je respecte ça mais nous autres qui sont épris de justice nous autres qui ne pouvons pas accepter qu'on opprime les plus faibles on peut pas aller de ton côté comment voulez-vous qu'on aille de ton côté alors que toi déjà dans ta vidéo oui c'est vrai et je l'ai enregistré oui j'ai des relations mais cette fois-ci je n'ai pas appelé j'ai dit que ça si tu n'as pas ça dit que si tu n'as pas une structure de communication il t'en faut une vidéo je parlais dans ma vidéo je disais qu'on cherche de communication doit sortir il doit se réunir mais il dit tu parles de quel chahier de communication même quand j'ai étoile le parcours mais tu es tout dans tes rêves là bas il n'y a pas chahier de communication c'est elle qui est au fou c'est elle qui est au moulin c'est elle qui gère tout elle attrape ici à gauche à droite tous ceux qui sont autour d'elle là c'est des suiveurs mais ça ça a apparu parce que si tu es un chahier de communication il y a des choses que tu ne dois pas dire et toi tu dis que tu envoies les gens à la justice il y a des choses que tu ne dois pas dire comme quoi oui je l'ai enregistré mais tu l'as enregistré mais c'est à dire que personne ne devait enregistrer donc toi qu'est ce qui t'a donné le droit de lui l'enregistrer alors que nous il n'avait pas le pouvoir de t'enregistrer donc c'est à dire que tu sais je l'ai dit tu as du talent ma très chère j'aime pas le gorgé du café merci beaucoup pour les étoiles merci à tous pour tous les étoiles merci pour les coeurs le talent tu l'as l'humour tu l'as mais je vais te dis quelque chose c'est vrai un moment donné de la vie on a tous un parcours où on a eu des hauts et des bas parce que je t'ai vu j'ai soufflé dans ma vie j'ai tant 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 les gens sont jaloux de moi mais jaloux de toi par rapport à quoi nous autres qui sont en train de parler là jaloux de toi par rapport à quoi je te dis que quand tu faisais le direct là les 10 mille personnes qui étaient connectées là dans les 10 mille personnes là il ya les papato dedans il ya les congossas il ya ceux qui veulent savoir est ce que c'est vrai il ya de ceux qui s'ennuient il ya donc salut tous les 10 mille personnes ne sont pas tes étoiles ma chérie je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça les 10 mille personnes qui étaient là là c'est pas tout le monde qui était d'accord avec toi la preuve toutes les vidéos où on est contre où on va contre ton idée où toutes les vidéos qui vont à ton encontre là va lire les commentaires de toutes ces vidéos là c'est parce que c'est en afrique les gens ne peuvent pas parler et vidéo c'est parce que c'est en afrique si c'était en occident tu allais voir que tout le monde s'est écroulé aujourd'hui mais on est en afrique tu as tu as tu es proche du pouvoir les gens peuvent pas pourquoi tu as de la difficulté à comprendre ça tu comprends non on est jaloux de moi jaloux de toi par rapport à quoi maman quand les ivoirais te méprisait là bas que tu n'avais pas un vélo que tu marchais à bigana nous on voulait dans voiture déjà au canada donc je peux pas t'en vouloir pourquoi on va t'en vouloir donc toi quand on va contre le fait que tu as plagié il y a un jeune homme qui te reproche d'avoir plagié son oeuvre on est contre ta personne on peut pas nous autres on peut pas te supporter tu comprends donc après des dix mille mais c'est toi j'ai fait mes vidéos vous avez dix mille là où il est en train de parler là là il ya mille et quelques personnes là dans les mille et quelques personnes il ya d'autres qui ont la curiosité de venir voir l'impacteur il ya d'autres qui sont pas d'accord il ya d'autres aussi qui sont d'accord il ya d'autres aussi là eux ils sont les fanatiques de l'impacteur tout ce que l'impacteur dit là même si c'est mauvais ou un il vient là il dit tu es ma personne elle me supporte non c'est ça donc dans les dix mille personnes tu peux prendre ça pour t'en engueiller pour dire que non et voici ils sont jaloux de moi parce qu'il ya dix mille personnes écoute descends un peu de ton petit monde faut descendre maman descends un peu comme je te dis là moi ton côté orgueil là j'aime ça tu comprends j'aime ça parce que je ne juge pas les gens sur l'apparence extérieure mais à un moment donné je crois que ta mémoire est sélective vidéo la mémoire sélective tu sais ce que c'est c'est qu'on essaie d'oublier ce qui était là on crie et puis on prend ce qui est bon qu'on met en avant c'est ça une mémoire sélective je crois que c'est ça ton réel problème tu comprends tu es là à la à la à la aujourd'hui c'est à la demain là quand ça a changé là ça a déni nia nia après demain ça a déni l'accord ressaisis toi un peu ma chérie ressaisis toi quand je vais porter plein je vais je vais je vais porter plein je vais dire bon non je vais faire ton temps tu sais il y a un peu d'enfantillage dedans d'ailleurs dit non tu dois appeler le jeune homme pour travailler non tu peux pas l'appeler pour travailler parce que ce jeune homme t'a reproché quelque chose donc tu peux pas l'appeler pour travailler je suis d'accord avec ce fait là mais comme j'ai dit ça pouvait se régler ça dit d'une autre façon mais non c'est pas ce qu'on a constaté parce que toi tu as ça dit tu as toute une machine avec toi tu as ton agenda comment on appelle ça agenda professionnel bien agenda de contact tu as ça le petit lui n'a rien c'est vrai lui le seul artiste qui connaît au pays là c'est un guest bon sens c'est pas grave il connaît un guest bon sens mais aujourd'hui là nous on va lutter de gauche à droite ici depuis nous nos positions ici tout ce qu'on en fait là on n'a pas besoin de dire ça sur les réseaux sociaux donc il faut comprendre tu es humoriste même là ou quand le standard a éclaté là quel de tes collègues humoristes qui est sorti pour dire oh ah je soutiens lequel vient de dire à moi que je suis pas informé sur les réseaux sociaux il y a quel humoriste qui est sorti pour dire ce petit là il est en train de mentir nous on supporte notre collègue humoriste ça dit que ça a été le silence radio qu'est ce que tu crois parce qu'on est contre ta personne j'ai dit que ce garçon là ne peut pas sortir du néant pour venir s'attaquer à toi tu vas parler de justice on était un pays de loi pays de loi la côte d'ivoire pays de loi l'afrique pays de continent de loi je vais vous donner des exemples quand j'ai fait la vidéo sur le bébé d'angry vous connaissez cette histoire le bébé d'angry j'ai contacté quatre avocats j'ai une amie abidien qui est préférée elle m'a mis en contact avec un avocat les deux autres quand je leur ai expliqué ils m'ont écouté religieusement quand j'ai fini de parler dit madame on vous revient ils ne sont jamais revenus le troisième lui m'a écouté m'a donné de l'espoir il m'a même dit oui moi j'aurai un dépôt de 500 milles j'ai dit 500 milles ça fait combien j'ai dit ok quand vous êtes prêts parler d'abord avec le père du bébé quand vous allez parler à le père du bébé et que tout est clair moi je vais vous envoyer au moins 1000 dollars ça fait mille et quelques dollars déjà pour commencer la cause je suis pas abidien c'est que c'est un risque même que déjà je prenais tout et tout le monsieur qu'est ce qu'il a fait il n'a jamais appelé le père j'appelle chaque fois le père du bébé est ce que l'avocat t'a appelé il dit attention on m'a pas encore appelé maman on m'a pas encore appelé j'ai dit ok il va t'appeler cet avocat-là a brillé par son absence vous savez aujourd'hui je vois des trucs où on dit non elle a elle a comme on appelle ça ils ont vu le message mais ils n'ont pas répondu quand les blancs des réseaux sociaux là ils ont créé les deux flèches pour dire que vu là les deux flèches deviennent en pleurs là ça veut dire que tes yeux ont vu mais tu n'as pas envie de répondre ou bien tu vas répondre après cette explication qu'elle a donc aujourd'hui toi tu es plongé dans plagiat on a dit que non on a vu mais qu'est-ce qu'elle a lu si tu as mis deux si ça a mis deux bas bleus là ça a dit que tes yeux ont vu ton cerveau enregistré mais pour le moment je ne réponds pas j'ignore le message ou bien je vais venir répondre après donc c'est comme ça cet avocat là ses deux yeux avaient vu le message il m'a ignoré après je n'ai rien dit je suis passé au quatrième avocat le quatrième avocat quand j'ai parlé avec lui il m'a dit madame cette cause m'intéresse déjà si cette plaie là a été faite à l'hôpital ça veut dire qu'il y a eu heureux médical est-ce que vous êtes sûr que cette plaie là est faite à l'hôpital j'ai dit monsieur regardez bien la façon dont vous voyez ça c'est le bistouri donc c'est dit que on n'utilise que les bistouri à l'hôpital et puis un bébé je suis en train de vous dit que sa mère est décédée suite à la césarienne cet avocat là il m'a rassuré tout 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 il m'a dit lui pour la cause si on arrive ça va être long comme c'est l'hôpital d'engrais ça va être long tout et tout si on arrive là-bas moi je veux peut-être un million et quelques voix en tout cas on va aller d'après les deux millions j'ai dit il n'y a pas de problème moi je veux que justice soit faite je ne veux pas que le père de ce garçon là il reste comme ça déjà la mère est décédée dans des conditions atroces et on pense que la mortalité en couche c'est quelque chose de normal la mortalité en couche on n'explique pas ça alors qu'en 2020 on doit être capable d'expliquer pourquoi cette femme là elle est morte en couche oui ça arrive même dans les pays occidentaux la youtubeuse qui est morte en angleterre le jour qu'on m'a annoncé qu'elle est décédée j'ai dit à ma fille ça se fait que ce soit une crise cardiaque ma fille a dit maman on peut mourir j'ai dit oui oui une femme enceinte peut tomber en crise cardiaque le temps qu'on l'envoie à l'hôpital la massée oh 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 elle peut rester avec le bébé et c'est ma fille qui est réunie de l'école qui me dit maman tu avais raison c'est une crise cardiaque donc ça dit que chez les blancs tout s'explique c'est en Afrique on dit non c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a laissé bref c'est comme ça que cet avocat là il m'a donné tout l'espoir tout et tout quelques temps après je suis là c'est moi maintenant qui l'appelle mais monsieur vous êtes rendu où je vais vous faire je vais vous virer l'agent voici ma sœur virginie de l'onde qui est en ligne ici tout et tout un matin le monsieur je me réveille le premier voix si je reçois dans mon whatsapp oh madame je suis désolé tout et tout je peux plus prendre la cause du bébé je l'appelle rapidement j'ai dit je tremble mais monsieur vous pouvez pas me faire ça pourquoi il dit non madame calmez vous je vais vous dire la vérité l'hôpital d'engrais que vous voyez ça fait combien de temps que vous êtes venus en Afrique j'ai dit ça me fait plus de cinq ans il dit l'hôpital d'engrais peut-être au moment où vous êtes venus cet hôpital n'existe pas c'est un hôpital ça dit que où les pays de l'Afrique sont un peu réunis dedans et puis tous ceux qui sont dans cet hôpital madame c'est des gens qui sont liés au gouvernement on ne sait pour ça que tous les autres avocats vous ont pas répondu c'est pas parce que la cause n'est pas noble une cause vous une mère une mère est morte en couche avec une grosse plaie au bébé ici avec une donc c'est ce qu'on appelle une évidence non c'est dit qu'il y a matière à faire poursuite mais on ne peut pas maintenant j'ai dit mais comment ça vous répète donc c'est dit que là-bas on peut jamais défendre les pauvres il dit madame c'est ce qui est là ils sont tous proches du pouvoir donc tu vas aller avec ça là tu vas te cogner la tête je préfère t'en être avec vous pour ne pas manger moi je suis pas quelqu'un de malhonnête les autres vous ont pas répondu ils n'ont pas eu le courage et c'est de ce pays là on va venir me dire que la justice la loi la loi de ce pays là-bas là-bas où le pauvre ne peut pas parler là-bas où dans l'appareil judiciaire il n'y a pas une partie qui est réservée aux gens qui n'ont pas les moyens pour qu'on les défense vous allez venir me parler moins de justice non mais attendez soyons sérieux si je me trompe venais me dire dans la justice de Côte d'Ivoire là-bas là il y a des avocats qui sont là spécialement pour défendre les gens comme on appelle avocats commis d'office il y en a ça là-bas non il n'y en a pas donc ça veut dire que si tu n'as pas les moyens que tu t'es retrouvé dans les troubles ça veut dire que c'est à ta cause donc on peut pas bien parler de justice ici donc ma chérie aujourd'hui c'est parce que tu as tout ce pouvoir là tu as tout ça veut dire que tout ce monde là qui te soutient c'est pour ça que tu viens écraser ce jeune homme de 21 ans tu es venu l'écraser de par ton pouvoir que tu as auprès des gens là-bas si c'est en Europe ici là j'ai dit que ton oeuvre ne passait plus si c'est en Europe ici là tout le monde était écroulé aujourd'hui la grande base tu portes on dit que demain tu t'es à la mer si c'est en Europe ici là ça dit aujourd'hui tu es dans le silence c'est clair qu'on dise les choses telles qu'elles sont mais comme c'est en Côte d'Ivoire comme c'est en Afrique c'est celui qui est auprès du pouvoir c'est lui qui a raison la justice de quelle justice on me parle on me parle de la justice là-bas la justice ou une très chère une soeur africaine qui était jeune elle était jeune dans le temps où elle était jeune elle a fait un enfant et qu'elle appelle l'enfant pour les parents africains votre mauvais côté ou des jeunes filles qui sont des enfants au lieu d'encadrer vos filles pour que demain elle puisse aller oui c'est vrai une jeune fille qui tombe en scène on peut pas ouvrir une bouteille de champagne pour elle ça c'est clair mais papa tu es fâché un peu tu reviens à la raison non le père fâché il abandonne sa fille il la jette dehors elle se retrouve dehors là-bas c'est des gens qui disent bon on va t'aider toutes jeunes toutes naïfs elle se met sur la coupole du dame qui prend son enfant je vous raconte une histoire mais je sais que cette histoire vous allez en entendre parler parce qu'elle aujourd'hui cette fille qui a été victime là elle fait des coups de droit en France elle va sortir avocate elle a dit monique mon histoire je vais la mettre au grand jour parce que les parents l'abandonner une dame l'a vu non je peux t'aider pour garder ton enfant elle a couché la dame prend l'enfant elle confie l'enfant à sa camarade une femme blanche à bidjan aujourd'hui ça va chez elle elle veut récupérer sa fille impossible elle n'est passée par tous les moyens de la famille tout 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 elle a contacté la justice de Côte d'Ivoire elle dit monique c'est quand je suis arrivé je me suis rendu compte que c'est de cette justice là qu'on me parle le procureur il dit pourquoi il y a un problème madame elle n'a pas adopté son enfant pourquoi vous gardez son enfant de force elle veut récupérer son enfant maintenant non on regarde demain après vers la fin là ils ont manigancé manigancé elle s'en va le procureur qui avait parlé la veille pour dire que non puisque tu n'as pas adopté l'enfant te sera remis demain tout et tout le lendemain elle s'en va elle arrive là bas mais toi même tu t'énerves là est ce que c'est moins interdit d'aller donner ton enfant à la femme blanche toi un juge toi un procureur c'est ton travail qui est là voici les justices africaines vous comprenez on abuse en tout je vois des gens sur les réseaux sociaux non il peut aller prendre un avocat vous croyez que c'est aussi facile voici moi qui suis au canada j'ai dit je vais prendre l'avocat en afrique voici ce que ça a donné quand c'est le sujet des autres un petit garçon comme ça là tout le monde ça dit que tout le monde me déprend cet enfant là pour que demain là ça donne un signal fort là bas pour que les gens comprennent que oui c'est vrai on est connu mais il y a une certaine limite c'est de ça qu'il s'agit ne regardez pas quelque chose de banal pour dire qu'on revient après dessus oui si on peut faire autant de vidéos on va revenir dessus on va toujours revenir dessus le garçon lui m'a dit madame moi c'est que si désormais je vais chercher à évoluer dans mon travail merci à toi et manuel il ya des moments dans la vie où tu peux avoir une impression sur la personne mais à fois ça dit quand tu t'approches de la personne ça dit ça te donne une certaine dimension de la personne j'ai découvert ça en toi à travers ce problème là merci encore comme j'ai dit on va se battre depuis notre position ici quand quelque chose arrive au lieu de courir qu'on regarde oui c'est vrai ce jeune homme là ce qu'il est en train de dire oui elle est connue tant à temps on devrait tous quitter derrière elle ça c'est clair à cause à moi j'aime le pays des blancs à cause de ça ça dit que je respecte le pays des blancs il ya une animatrice de télé ici je vais pas dire son nom dans cette vidéo pour ceux qui vivent au québec qui sont au courant de cette histoire elle avait quasiment tous les contrats de télé même les québécois ont commencé à se plaindre tabarnak elle n'est pas la seule là pourquoi c'est tu à elle ce qu'on donne les contrats là les gens partout partout je m'aille chez mon esthéticienne une fois elle m'a parlé de ça monique tu vois elle mais c'est toujours elle j'ai dit oui mais que veux-tu aujourd'hui elle est plongée dans un scandale le scandale c'est quoi elle dit que sa collaboratrice et elles sont parties à un souper de filles elle a bu qu'elle a bu dans la plaisanterie elle a mordu la cuisse de sa collaboratrice il ya deux ans de cela la fille dit que depuis qu'elle a mordu elle le lendemain qu'est ce qu'elle a fait elle a pris une photo et puis elle lui a envoyé ah yé là on a tellement bu regarde comme tu m'as mordu les deux ont ri de ça deux ans plus tard cette année 2020 l'affaire s'est passé en 2018 cette année 2020 quand ils ont commencé à parler sur les réseaux sociaux de dénoncer ceux qui sont victimes d'harcèlement de tant 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 la dame est venue mettre ça bon sur les réseaux sociaux aujourd'hui là elle n'a pas du tout ça dit c'est bon à qui on a reproché elle a perdu tous ses contrats elle ne passe plus à la télé ses émissions tout 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 d'abord mais ils ont suspendu ça pour nécessiter d'enquête mais quand on a suspendu là ça veut dire que tu manges plus là ça veut dire qu'on t'a coupé on t'a coupé là c'est ça les pays développés vous comprenez quand le petit a menti c'est même qu'ils te soutiennent ça que le petit n'a pas menti le petit n'a pas menti il n'a pas menti et tu es venu créer tous tes scénarios après le scénario c'est rentré dans l'affaire de l'autre est sorti et tel petit gars après on est en train de parler là est ce que c'est à fait de faire sortir secret de l'autre j'ai dit que ça te prend un chargé de communication peut-être que tu te minimises mais la dimension tu es rendu là oui quand on dit je suis rendu à un niveau là ça veut dire que tu as su tout à côté de toi tu peux pas venir descendre dans la poubelle comme ça pour venir dit non elle est sorti avec un petit gars donc ça c'est quoi maintenant après on est en train de parler là c'est après les qui amoureux et qui se descendent en train de parler on est pas il faut pas dévier le débat on n'a qu'à rester dans le contexte le contexte c'est que tu as le jeune homme te reproche d'avoir plagié son oeuvre c'est de ça qu'il s'agit donc on ne vient pas me parler de justice parce qu'en afrique là il ya la justice pour les pauvres si tu es pauvre là tu n'as pas droit à la justice si tes parents sont pauvres là tu dois marcher les fesses serrées ça dit problème d'âge doit jamais t'arriver mais ce que vous oubliez c'est que pour se retrouver dans les affaires de justice là souvent tu es assis à la maison et puis le problème vient te trouver tu peux t'es assis à la maison et puis un problème va venir te trouver donc parce que tu n'as tu ne connais personne parce que tes parents sont pauvres parce que ça dit que toi tu n'as pas ça dit que tu n'es pas connu c'est donc pour toi va rester comme ça ça dit parfois tu fais de la maladresse sans t'en rendre compte il ya beaucoup de maladresse dans ta façon de faire c'est pour ça que je te conseille vivement de prendre un chargé si tu n'en as pas prends en un je n'ai pas dit un par fantaisie tu prends quelqu'un qui a fait des études en communication qui va t'aider c'est-à-dire qui va prendre le devant de tes affaires parce que toutes ces stars que tu as affiché oui je suis soutenu par temps je suis soutenu il y a d'autres même qui voulaient peut-être te soutenir dans la discrétion est-ce que tu as analysé un peu ce côté là il y a d'autres qui te ils savent que oui ils te connaissent bon tu es dans une tempête ils ne veulent pas te laisser ils voulaient te soutenir dans la discrétion tous ceux là tu es venu mettre des photos tu cherches je veux tel blogueur je veux tant je ça dit que tu es comme le singe de branche en branche tu sautes ici tu sautes ici quand tu vois quelqu'un en train de sauter sauter comme ça ça indique que tu l'as dit qu'au début ça te disait rien je t'ai dit dans ma vidéo parce que le petit avait mis 10 il t'avait mis 10 sur 10 c'est ça qui se confirme parce que ça te disait rien là tu n'allais pas te débattre comme une belle diablesse si tu te débattres jusqu'à ce point là ça veut dire que ça a touché un moment donné on est là pour qu'aujourd'hui les gens essaient de revoir les mentalités la justice là elle est pour tous ça dit parfois je me demande c'est comme tu as fait là tu as fait la médecine c'est-à-dire l'étude de médecine et puis il y a une situation qui est là comme on peut pas te donner l'argent tu vas laisser le patient mourir ou bien comme lui mais en niveau même le côté où vous avez prêté le serment mais elle t'a compris ça dit que ça dit ton coeur de compassion où tu le mets où tu le mets c'est ça vous vous êtes là-bas vous êtes des juges et dans des avocats il y a un cas d'injustice flagrant qui est sous vos yeux qui est sous vos yeux aujourd'hui un jeune homme qui est sorti de de nulle part il n'a jamais dit qu'il te connaissait le jeune homme n'a jamais dit qu'il t'a vu maman ou bien quand j'ai écouté ce jeune homme il a dit il est rentré viens en contact avec toi par ton truc waraba après on lui a dit donc va dans le waifu il n'a pas dit qu'il a déjà vu ton visage est-ce qu'il a dit ça il est resté il est resté sur sa même position même en sortie de où il est sorti il est resté tel vous comprenez donc tu peux même faire ton sinon toi tu es humoriste comme j'ai dit que de l'humour il y a toujours eu de l'humour en Côte d'Ivoire il y a toujours eu de l'humour en Afrique mais ça dit que Dieu a fait de telle sorte que chacun a son heure de gloire il ne peut pas nous donner nous tous ensemble regarde il nous donne chacun à son tour mais regarde comment c'est et puis maintenant s'il nous avait donné nous tous ensemble là c'était la catastrophe même chez nous les africains ça dit qu'on allait se manger vivant comme ça la journée c'est ton nom qui est arrivé sinon comme on appelle ça hein comment on dit ça l'image les vidéos tu fais souvent un tel de poisson ah t'es que puis tu manges voilà on a dit ah puis ça y'a une qui a fait ça et puis on a ri hein il mange et puis tu manges le poisson on a vu on a une vieille mère qui fait comme dit le roi mais c'est le mec qui fait le buzzer est-ce qu'elle est plus forte que la vieille mère que moi j'aime là ben le roi lui il est de l'ancienne école il dit mais est-ce qu'elle fait humour là comme la vieille mère que j'aime là qui est naturellement Céleste Bazra je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici j'ai dit oui elle fait de l'humour elle a du talent mais sinon il mange de manger poisson à Tchèque là tout ça l'honneur d'avoir vu ça mais c'est ton nom qui a sonné c'est pour ça pour toi aujourd'hui ça mousse ça mousse aussi parce que tu as les réseaux sociaux les anciens là eux il n'y avait pas les réseaux sociaux à leur temps voilà il y a les réseaux sociaux qui sont là les réseaux sociaux que tu as tendance à minimiser comme j'ai dit que tu as la mémoire sélective je suis surprise que tu méprises les réseaux sociaux c'est par là tu as commencé quand il y a eu le scandale jokora et son ex là c'est là moi je t'ai découvert dans ta première vidéo je me suis marrée si je dis mon dieu elle est tellement naturelle là où on doit arracher maintenant aux ex là c'est là que je t'ai découverte tu comprends tu sais toi en quoi qui méprise c'est toi maintenant qui dit vous avez 10 000 à être connectés dans 10 000 là il y a les niams c'est là il y a tout dedans il y a les fans il y a tout dedans c'est pas tout le monde qui est avec toi et dans ce dans ce conflit dans ce dans ce scandale là il y a ça dit que les commentaires qui fussent de partout on comprend que oui des gens ne peuvent pas te soutenir publiquement c'est vrai tu comprends peut pas te soutenir publiquement parce que dans le fond on comprend mais si c'est resté comme ça c'est parce que tu es attaché à un pouvoir qu'il n'a pas si tu n'étais pas attaché là bas à ce pouvoir maman ça dit que tu étais sur les grilles actuellement tu étais sur les grilles donc cette affaire là c'est vraiment on sait même pas où on s'en va avec mais comme j'ai dit les affaires de justice moi cet appareil judiciaire là je prends ça aujourd'hui avec beaucoup 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 de réserves je n'ai plus confiance depuis que je suis sorti du truc du bébé tout ce que nous on peut faire c'est soutenir ce jeune homme là dans l'ombre bien sûr c'est ce que nous on peut faire mais pour dire qu'on va aller où est justice là burida mais n'est pas derrière toi burida qui a dit qu'elle va subir le karma c'est flagrant burida qui a dit ça arrivé là-bas par relation est dans la bouche de burida donc au petit va le petit peut parler quelque part c'est comme tu es tu es tu es tu es tu es un employé et puis tu as confiance à ton syndicat et puis arrivé là maintenant le syndicat est en train de te lâcher tu vois quoi syndicat qui doit te dire oui tu as raison oui tu as tant syndicat dit que tu n'as pas raison donc on a fait la parler après me parler quelque part comme nous autres on est pris de justice c'est pour cela que on se met dedans vraiment il faut que les choses soient revues il faut que ça dit que les mentalités changent quand il y a une situation d'injustice il faut qu'on ait le courage de le dire moi je suis contente de l'engouement sur les réseaux sociaux parce que si les réseaux sociaux on a vu que les gens n'étaient pas prêts même dans les dix mille personnes là dans les dix mille personnes qui sont allées réelle ton direct et puis tu te bombais la poitrine comme ça dans les dix mille ans on va voir là il y a huit mille qui savaient que tu n'as pas raison que tu aimerais taper la chose du petit dans les dix mille ans il y a huit mille qui savaient que tu aimerais taper le petit tu as battalisé le petit c'est clair je dis que juste le fait que c'est toi qui l'a ciblé c'est pas ça c'est parce que quand il a vu ça le petit a dit salut on parle et béni surtout tout ce que je peux vous dit nous on continue notre cause contre l'injustice en afrique parce que ça c'est une forme d'injustice flagrante voilà c'est de l'injustice qui s'est passé qu'on veut qu'on dise tout ce qu'on veut moi j'en ai fini c'est pas dernière vidéo sur ce jeune homme c'est ma dernière vidéo sur ce sujet dans tous les cas nous autres on est en contact avec ce jeune homme on est en train de travailler quelque chose ici depuis le canada pour ce jeune homme que dieu fasse soyez épris d'injustice parce que quand tu as la justice quand il y a une situation d'injustice et puis tu restes silencieux ça veut dire que tu acceptes le fait qu'il y ait une injustice alors que personne ne devrait accepter l'injustice on doit pas parce que ça fait ton tour aujourd'hui on a dit le jeune homme oui il a profité de ça moi je l'ai dit il m'a dit moi je vais profiter de ça pour mieux améliorer mes choses pour mieux travailler il n'a pas dit pour se venger ou bien pour aller à l'agent sinon il n'a pas dit ça il a dit il va aux sorties de ça il va encore mieux se travailler donc je vous dis infiniment merci partager le direct s'il vous plaît pour vous mais personne ne partageait je vous suis infiniment gré c'était ma part j'ai fini avec ce sujet il ya beaucoup de sujets qui attendent on va aller dans ce sens là merci pour les étoiles merci pour tout comme j'ai dit désormais là le nettoyer se fait sur ma page maintenant l'impacte ce pas du tout ciao ciao au revoir